21 novembre 2004. Ça, c'est une date ultra importante dans l'histoire du gaming. Parce que c'est à ce moment-là qu'a débarqué dans le monde la Nintendo DS. Une console vraiment à part, et pour plusieurs raisons. Déjà par le parti pris franchement étonnant de Nintendo de proposer une console avec deux écrans, dont un qui était tactile, et qui permettait aux développeurs de proposer des gameplays neufs et novateurs. Même si en vrai, à part les productions de Nintendo qui se créaient autour de cette contrainte, bon, bah cette fonctionnalité, elle était quand même rarement utilisée à son plein potentiel. Mais ce qui distingue surtout la Nintendo DS, bah c'est son public. Ouais, parce que c'est à partir de cette console que Nintendo a commencé à se prendre pour un gymnaste, en voulant faire des grands écarts complètement abusés, pour toucher à la fois les gamers et le grand public. Philosophie qui n'a d'ailleurs pas bougé depuis, avec la Wii qui arrivera deux ans plus tard, qui sera un banger absolu. Mais aussi et surtout, bah la Switch, qui est tout simplement un carton mondial, et qui a réussi à réitérer l'exploit de la DS. Ouais, parce que la console aux deux écrans, bah c'est tout simplement la deuxième console qui s'est le mieux vendu de toute l'histoire. Juste après la sacro-sain de PlayStation 2, et juste avant, bah la Switch. Alors ouais, le pari de Nintendo, il était franchement osé, et il a marché. Mais le souci, c'est que la plupart des jeux qui sortaient sur cette console, bah on va pas se mentir, c'était quand même franchement pas ouf. Parce que qui dit grand public, dit aussi moins de connaissances et d'exigences. Alors Nintendo s'est pas gêné pour proposer des titres d'éditeurs tiers, qui relevaient tout simplement du bel étron bien chaud, quand c'était pas tout simplement, bah, des non-jeux. En gros, c'est le genre de logiciel qu'on aurait tous aujourd'hui sur nos smartphones, en application pour même pas 5 balles, sauf que Nintendo, il faisait payer ça 40€. Vous êtes forts les mecs, respect. Mais si je dis la plupart des jeux, c'est bien sûr parce que cette console a aussi accueilli son lot de petites pépites, comme Trauma Center ou encore Ghost Trick. Et du côté de Nintendo, on a eu Mario Kart, Mario et Luigi, et tout simplement, bah, le premier épisode d'Animal Crossing. Et si vous connaissez pas, y'a pas de soucis, c'est une série indé qui s'est très peu vendue. Here comes the money ! Combien ? Mais au-delà des titres de Nintendo dont les suites ont sauvé la vie de pas mal de gens pendant le confinement, y'a aussi et surtout une série de jeux qui a réussi habilement à se placer entre le logiciel et le véritable jeu, en tirant parti parfaitement des spécificités de son support, et en arrivant en quelques épisodes à peine à propulser son protagoniste en véritable icône de la pop culture. Vous êtes sur la chaîne diartsup, vous regardez SUPA. Et aujourd'hui, on parle de Professeur Layton. Alors Professeur Layton, avant d'être une série de jeux vidéo à succès, bah c'est d'abord la création d'un studio japonais appelé Level 5. Un studio assez... prolifique. Et ce studio, il a été fondé par une personne pleine d'ambition et bourreau de travail, Akihiro Inno. Né le 20 juillet 68 dans la préfecture de Fukuoka au Japon, Akihiro Inno, c'est un passionné de jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance, et qui va rapidement trouver un intérêt dans la programmation en s'achetant son premier ordinateur à l'âge de 12 ans. Akihiro à l'époque, c'est un passionné de jeux vidéo, oui, mais surtout de jeux vidéo sur PC. En fait, c'est un gamin qu'on a pas grand chose à faire des jeux qui sortent sur la console la plus populaire de l'époque, à savoir la Famicom. Enfin, quand je dis qu'il en a rien à faire, c'est pas vraiment exact, parce qu'il y a quand même une exception. Dragon Quest 3. Un jeu sorti en 88 qui va littéralement le passionner. Pourquoi ? Bah parce qu'il est japonais. Mouais. Comme ça, c'est peut-être pas très clair. Ok, je vous explique. En fait, il faut savoir que la licence Dragon Quest, c'est presque une religion au Japon. Et lors de la sortie du troisième épisode, le pays s'est retrouvé avec un taux d'absentéisme historique. Parce que les écoliers, comme les salariés, avaient décidé qu'ils seraient malades pour pouvoir se jeter sur le donné titre d'une des licences les plus populaires du pays. Et d'ailleurs, fun fact, mais cet événement, ça va conduire Square Enix à sortir ses épisodes suivants uniquement les week-ends et les jours fériés pour plus que le pays se retrouve à l'arrêt. C'est un délire. Et si tout le monde a décidé de faire l'école buissonnière, c'était pas pour rien. Parce que Dragon Quest 3 était un véritable banger pour l'époque, qui avait très solide qualité et qui s'est vendu à 3,8 millions d'exemplaires, devenant encore aujourd'hui un des épisodes préférés des fans de la licence. Bref, Akiro, il aime Dragon Quest, il adore Dragon Quest, et il adore les jeux vidéo. Et cet amour pour le médium, ça va le consorter dans le fait qu'il veut faire carrière dans le milieu. Et sa carrière, elle va commencer en tant que producteur, dans une entreprise appelée Systemsoft, qui va très vite lâcher au bout de seulement 4 mois. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était la création pure. Il va leur trouver une place de programmeur au sein du studio River Hill Soft, où il va travailler sur un jeu appelé Overblood. Puis il va enchaîner sur sa suite Overblood 2, mais en prenant cette fois-ci les rênes de designer, scénariste et directeur du jeu. Alors ouais, la progression, elle est assez stylée. Mais ça, c'est dû à la personnalité du mec, qui a un vrai bourreau de travail, qui compte pas ses heures, et surtout, qui a des tonnes de bonnes idées. Pourtant, malgré la progression assez rapide de Inno, bah lui, il se lasse très rapidement. Parce que, ok, il est dans la création pure, mais avec des personnes au-dessus de lui, des comptes à rendre, mais aussi et surtout, des jeux destinés à un public adulte. Sauf que Inno, ce qu'il veut, lui, c'est être libre. Libre de créer, libre de commander, libre de s'exprimer. Et surtout, libre de créer des jeux vidéo pour un public plus jeune. Alors en 98, il démissionne, pour fonder son propre studio, le fameux Level 5. Avec ce studio, Inno, il va enfin pouvoir créer des licences originales qui lui plaisent. Et il va commencer tout de suite en travaillant avec Sony, qui a besoin à l'époque de jeux pour sa future PS2. Il va créer la licence Dark Cloud en 2000, et sa suite Dark Chronicles en 2002, qui vont être distribuées dans le monde entier par Sony, mais qui connaîtront plus un succès d'estime qu'un succès commercial. Et Inno, il le sait, faire sa place dans le monde du jeu vidéo, c'est difficile, surtout quand on veut créer des licences originales. Et pour se faire remarquer, il faut frapper un grand coup. Et ce grand coup va arriver après la production Dark Chronicles, lorsque Square Enix va lui proposer quelque chose d'incroyable. Prendre en charge le développement d'un certain Dragon Quest VIII. Ouais ouais, Dragon Quest, ouais. Tout simplement la licence qu'il a amené à faire carrière dans le JV. Donc ouais, avoir l'opportunité de travailler sur sa licence préférée, à mon avis, dans la tête de Inno, ça a dû être le feu. Oh my god ! Yes ! Bien évidemment, il accepte le projet. Et son studio va donc focus à mort sur le prochain opus de la licence la plus populaire du Japon. Non sans essuyer certainement deux ou trois gouttes de sueur au niveau du SIF, parce que ce jeu, c'est le premier opus à sortir sur nouvelle génération, et les fans l'attendent au tournant. Et en novembre 2004, débarquons sur PlayStation 2, Dragon Quest VIII, l'Odyssée du roi maudit. Et là, bah c'est pépite. Le jeu est beau, long, les personnages attachants et le gameplay aux petits oignons. Ce qui va propulser le titre dans le top des meilleures ventes non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Et encore aujourd'hui, Dragon Quest VIII, c'est le troisième jeu le mieux vendu de toute la saga. Donc on parle vraiment d'un succès énorme. Et donc vous vous en doutez un peu, mais un succès pareil, ça va mettre le studio et son fondateur sous le feu des projecteurs. Akihiro a gagné son pari. Et en quelques jeux seulement, et surtout grâce à un projet particulièrement attendu et ambitieux, il a réussi à obtenir la reconnaissance à la fois du public et de l'industrie. Mais ça bien sûr, c'était que le début. Après le succès colossal de Dragon Quest VIII et avec l'expérience acquis sur le titre, Inno et son studio, ils vont se lancer dans le développement de plusieurs RPG. En 2005, ils sortent Rogue Galaxy, puis l'année suivante, Jeanne d'Arc, un jeu de rôle tactique. Les deux jeux auront leur petit succès, mais bien sûr, rien de comparable au mastodonte qu'a été Dragon Quest VIII. Pourtant, Akihiro garde en tête son souhait de créer des licences originales. Et surtout, il veut pas tomber dans la facilité de devenir un développeur au service de licences de grandes entreprises déjà établies. Dragon Quest a été une expérience importante qui lui a apporté la notoriété, mais c'est tout. Ce qu'il veut, Inno, c'est arriver à proposer un jeu qui aurait un succès aussi colossal que la licence de Square Enix, mais avec une création originale. Et pour le moment, les tentatives, elles se soldent un peu par des échecs. Ou en tout cas, ça a pas le résultat attendu. Il faut marquer un grand coup. Et pour ça, Akihiro va commencer à regarder ce qui marche dans le milieu à cette époque. Et il se rend compte que la console qui déchaîne les passions à ce moment-là, c'est pas la PlayStation 2, mais bien la toute récente Nintendo DS, qui vise un public bien plus large que sa concurrente de chez Sony, et qui commence à avoir un succès assez remarquable. Et ce succès, il est dû en grande partie à un titre de Nintendo assez étonnant. Le programme d'entraînement cérébral du Dr. Kawashima. Ce jeu, qui en fait n'en est pas vraiment un, c'est l'adaptation du livre d'un neuroscientifique japonais du nom de Ryuta Kawashima. C'est bien, vous suivez. Et qui propose tout un tas d'activités pour stimuler son cerveau. Ça peut être des énigmes, mais aussi et surtout des exercices de mémoire ou de rapidité. Et le truc original là-dedans, c'est qu'à la fin de la session, le jeu donne l'âge de notre cerveau. Et ça, c'était un véritable briseur d'égo. Non, parce que la première fois que j'ai joué à ce truc, le jeu m'a quand même lâché son meilleur 55 ans, alors que j'en avais que 16. Et ça, ça fait très très mal. Mais ce concept, il plaît énormément. Et notamment parce que la déesse, elle est destinée à un public extrêmement large. Et une grande partie de ce public voit plus la console comme une bibliothèque de logiciels qui ont plus une fonction utilitaire que ludique. Le programme Kawashima, c'est quand même la meilleure vente de l'année 2006 avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Donc on n'est pas sur un petit succès d'estime là. Et ça, Ino va vite le comprendre. Il a une très grosse demande du public pour des jeux de casse-tête. Alors c'est cette voie qu'il faut prendre pour arriver à se distinguer. Et naturellement, comme à chaque fois que quelque chose marche, bah on commence par le copier. Et c'est exactement ce que veut faire Akihiro avec le programme Kawashima. Il veut reprendre le concept en adaptant un livre qu'il lisait étant enfant, Gymnastique pour l'esprit, du psychologue Akira Tago. Ino va donc se mettre en contact avec le psy. Et après quelques échanges, Tago va accepter de travailler avec le studio. Et plusieurs concepts de jeu sont créés. Le souci, c'est que le studio, il va se retrouver face à plusieurs problèmes. Déjà, l'éditeur de Tago, il va catégoriquement refuser de céder les droits du livre au studio. Et surtout, bah vu le succès de Kawashima, vous vous doutez bien que Level 5, c'est pas le seul à vouloir exploiter le filon. Depuis la sortie du jeu, il y a un vrai torrent de copies, plus ou moins quali. Et aussi et surtout, bah une suite aux titres de Nintendo qui sont venus inonder le marché. Donc là, il y a un souci. Et s'il persiste à vouloir adapter tel quel le livre, bah Ino il le sait. Avec son studio, ils vont droit dans le mur. Il faut donc proposer quelque chose en plus. Quelque chose de différent. Et parmi les différents concepts qui avaient été créés pour adapter le livre de Tago, il y en a un qui permettait de résoudre les énigmes dans le cadre d'une histoire. Et c'est de ce concept que Ino va tirer le squelette du jeu. Les énigmes ne seront plus le cœur du jeu. Elles ne seront que le gameplay d'un titre qui va proposer des personnages, une intrigue et un univers identifiable. C'est avec ce concept en tête que Level 5, ils vont se lancer dans un développement qui sera une prise de risque énorme. Mais aussi et surtout, une proposition complètement unique. Professeur Layton et l'étrange village. Dans Professeur Layton, le joueur incarne un professeur d'archéologie anglais nommé Herschel Layton, accompagné de son acolyte Luke, qui arrive dans une ville du nom de Saint Mystère, où ils vont devoir enquêter sur la mort mystérieuse du baron Rainhold, qui aurait caché quelque chose de très grande valeur, appelé la pomme d'or, quelque part dans la ville. Bon, alors là, on peut déjà faire un premier stop. Parce que ce pitch, même si ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quand même la base d'une intrigue que Ino va écrire lui-même, et qui ne fera pas loin de 100 pages de script, qui sera répartie au sein du jeu en différents dialogues et textes. Parce qu'une des particularités de Layton, c'est l'avalanche de situations et de péripéties qui se créent tout au long du jeu, dans le seul but d'offrir des scènes narratives pour entrecouper les énigmes. Et le jeu, il se permet même un twist scénaristique à la fin de l'histoire. Mais vous inquiétez pas, y'a no spoil. Comme le dit Ino, le but de son jeu est d'offrir à la fois du gameplay, mais aussi et surtout une intrigue suffisamment solide pour accompagner et accrocher le joueur. En gros, on vient pour les énigmes, mais on reste pour l'histoire. L'histoire et les personnages. Si on met de côté le protagoniste principal et son acolyte, inspiré grandement de Sherlock Holmes et de son assistant Watson, bah c'est toute la population de Saint-Mystère qui a bénéficié d'un soin tout particulier. Les PNJ sont nombreux, attachants, intrigants, et suffisamment originaux pour laisser leur petite marque dans l'esprit du joueur. Et cette marque, elle passe aussi par le design. Puisque, et je pense que vous l'avez remarqué avec les images, mais Professeur Layton et l'étrange village se démarquent par son style graphique atypique et sa direction artistique mettant en avant une Angleterre romancée du XXe siècle avec de grosses inspirations européennes. D'ailleurs, le design si particulier des personnages est directement inspiré du film français Les Triplettes de Belleville, qui lui aussi proposait des personnages aux proportions exagérées, pour ne pas dire étranges. Cet univers visuel très original est aussi renforcé par les compositions de Tomohito Nishiura, qui emprunte énormément de sonorités européennes avec une utilisation toute particulière de l'accordéon. Accordéon qui renvoie bien plus à la France que l'Angleterre d'ailleurs. Bah écoutez, moi je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, moi je fais que vous rapporter les faits, laissez-moi tranquille. Toujours est-il que cette bande-son, et notamment le thème de Layton, vont devenir avec le temps une composante indissociable du succès de la série chez les fans. Le jeu entier, bien que créé à 100% par des japonais, transpire la culture européenne par tous ses ports, et en fait déjà une curiosité rien que par ses parties prises. Mais bien sûr, le pilier du jeu, en dehors de ses visuels superbes, son ambiance si particulière, et ses musiques et personnages qu'ils sont tout autant, bah c'est bien évidemment son gameplay. Dans Layton, le joueur se déplace principalement dans le village avec un système point-and-click, dans le but d'explorer et parler aux habitants qui vont très souvent lancer une énigme que le joueur va devoir résoudre. Et ce système point-and-click sur image fixe, c'est du génie. Parce que bien que la déesse soit capable de gérer la 3D, bah on va pas se mentir, c'était quand même très souvent dégueulasse. Et le studio a préféré en mettre le moins possible, pour proposer de superbes artworks à la place pour les décors, et des modèles 2D pour les personnages, dans le but de rendre le titre visuellement plaisant, au lieu de se borner à faire de la 3D alors que c'était dégueulasse ! Ok, 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 je me cale. Et pour revenir aux énigmes, elles sont au nombre de 135, dont 105 tirées directement du livre de Tago, et une trentaine créées pour l'occasion. Et ces énigmes, elles sont juste géniales, et surtout très diversifiées. Alors que dans Kawashima, on n'avait que quelques exercices qui tournaient rapidement en rond, dans Layton, on a énormément de diversité dans la proposition des énigmes, qui font très souvent appel à la logique, avec pour chacune un concept différent, allant de la simplicité enfantine à des trucs vraiment abusés. Les énigmes sont plus parfaitement adaptées à leur support qu'à la Nintendo DS, avec à chaque fois sur l'écran du haut le résumé de l'énigme, et sur l'écran du bas, l'énigme en elle-même, qui se résout systématiquement avec l'utilisation de l'écran tactile. Le jeu est donc accessible au plus grand nombre, riche en situations variées, simple à prendre en main, et surtout terriblement accueillant. Ouais, là on n'est pas sur un logiciel un peu froid, on est vraiment sur un vrai jeu vidéo qui intègre parfaitement ces énigmes à l'intrigue. Et bien sûr, le plus grand succès du jeu, c'est évidemment Herschel Layton en lui-même. De son design à ses réactions lors de la validation des énigmes, tout est culte chez ce personnage, qui a même bénéficié d'un doublage pour les moments de l'intrigue les plus importants. Ce qui lui donne une présence et un charisme qui font que le joueur s'attache à ce héros classe et posé, à l'aise dans toutes les situations. Donc, on résume. On a un jeu original, qui arrive à associer parfaitement énigmes et histoires, avec des personnages attachants, un design visuel et sonore immédiatement reconnaissable, et par-dessus tout, qui exploite parfaitement son support. Level 5 tient là un jeu qui colle parfaitement au souhait de son fondateur. Et au lancement du jeu au Japon en 2007, Akihiro Inno n'a qu'une seule question. Est-ce que la formule va marcher ? Et la réponse, elle ne va pas se faire attendre. Professeur Layton et l'étrange village sort au Japon le 15 février 2007, et le succès, il est immédiat. Le jeu se vend à plus de 135 000 exemplaires en seulement 4 jours, amenant à des ruptures de stock dans tout le pays, pour finalement atteindre les 750 000 exemplaires, en faisant un des jeux d'éditeurs tiers les plus vendus au Japon à l'époque. Au final, le jeu va se vendre à 4,5 millions d'exemplaires à travers le monde, récoltant des critiques unanimes, qui vont mettre en avant l'intelligence du scénario, ses visuels, sa musique, et surtout, son concept original, mariant parfaitement intrigue et face d'énigmes. Le succès, il va être tellement colossal, que Inno et son studio, ils vont bien sûr pas s'arrêter là. Et seulement 9 mois plus tard, sort la première suite de la série, Professeur Layton et la boîte de Pandore. Et cette suite, c'est pas qu'une suite de licence, mais aussi une suite dans la trame scénaristique, qui va permettre d'approfondir les personnages du premier opus, tout en en ajoutant de nouveaux. Et cette suite, elle va connaître un succès équivalent au premier opus. L'année suivante, c'est au tour du troisième épisode, Professeur Layton et le destin perdu de voir le jour. Un épisode toujours dans la continuité scénaristique des deux précédents, qui va encore une fois faire mouche. La Layton Mania est à son sommet, tout comme Level 5, qui après une trilogie parfaitement maîtrisée et acclamée, aurait pu laisser penser que Akihiro s'arrêterait là pour se consacrer à d'autres licences. Et c'est ce qu'il va faire, du moins en partie, en lançant en parallèle des séries à succès comme Inazuma Eleven. Pourtant, selon son créateur, la licence Layton a encore des choses à montrer, et son studio se lance donc dans la création d'une nouvelle trilogie, qui servira préquelle à celle déjà sortie, et mettra en avant la rencontre entre Layton et Luke. Et en 2009 sort donc Professeur Layton et L'appel du spectre, suivi la même année d'un film d'animation, qui fera suite scénaristiquement au titre sorti juste avant lui. Alors là, on va faire une petite pause. Parce qu'en quelques minutes, j'ai beaucoup prononcé le nom de Professeur Layton, et il y a une tendance qui se distingue. Il commence à y avoir trop de jeux de la licence en trop peu de temps. Alors ok, les jeux, ils continuent de se vendre et ils sont toujours appréciés, mais on s'est suffisamment bouffé de jeux Assassin's Creed pour savoir que trop de jeux en trop peu de temps, ça mène souvent à l'indigestion. Et 4 opus qui sortent en seulement 2 ans, même si les jeux sont cools, ça fait beaucoup. Pourtant Inno a entamé une trilogie et il veut absolument l'amener à terme. Mais pour ça, il doit s'adapter au marché. Parce que la Nintendo DS commence à laisser sa place à sa petite sœur, la Nintendo 3DS. Et continuer à développer sur une ancienne console reviendrait à se priver d'un public qui serait déjà passé à la génération suivante. Donc l'année 2010 n'aura pas son Professeur Layton pour laisser les équipes à prévozer la nouvelle console de Nintendo. Mais l'année suivante, le second opus de l'après-quel de Inno, Professeur Layton et le masque des miracles débarquent. Et là, il y a un constat qui se fait. Le jeu se vend beaucoup moins que ses prédécesseurs. Et ça, c'est pas dû à sa qualité, mais à deux raisons. Parce que d'une part, même si les fans sont bien présents, le fait d'avoir voulu lancer une trilogie à cheval sur deux générations, ça a inévitablement perdu pas mal de personnes en cours de route. Et la deuxième raison, c'est que la société a changé depuis 2010, avec l'invasion des smartphones qui sont devenues la norme, avec ses jeux mobiles et ses applis qui viennent alors prendre une part assez importante du créneau qu'occupait la licence de Level 5. La hype est passée et la saga ne fait plus vendre autant. Mais ça va pas empêcher Inno de s'acharner à sortir d'autres jeux de la licence. Notamment un crossover avec Ace Attorney en 2012, avant de conclure sa seconde trilogie en 2013 avec l'héritage des Aslantes, qui se vendra encore moins que les autres. Puis à partir de là, c'est Silence Radio pour la licence. Et Level 5 va multiplier les projets et les licences originales à succès, dont les plus notables sont Inno Kuni, créé en collaboration avec le studio Ghibli, ou encore Inazuma Eleven et Yokai Watch, deux séries qui elles aussi vont connaître tout un tas de suites, de spin-off et de dérivés en animé, dans la plus pure tradition du Too Much à la Inno. Puis sorti de nulle part, la licence Layton, elle va retenter un comeback en 2017 sur Switch. Avec un épisode... sans Layton. Kyrielle et la conspiration des millionnaires, c'est l'épisode de Tro. Un épisode qui nous met aux commandes de la fille du professeur, dans une intrigue découpée en plusieurs affaires à résoudre et non plus avec une intrigue centrale, le tout avec des personnages moins travaillés et surtout des énigmes bien moins intéressantes que dans les précédents opus. Et la raison, elle est aussi simple qu'elle est triste. Akira Tago, qui avait collaboré avec le studio sur les énigmes de chaque épisode de la saga, décède en 2016, ce qui va priver la licence d'un de ses atouts majeurs. Et Kyrielle et la conspiration des millionnaires sera un échec critique et surtout commercial qui ne se vendra qu'à 30 000 exemplaires, montrant au studio qu'il fallait vraiment mettre un point final à la saga. Professeur Layton est définitivement une licence du passé et il faut s'arrêter là. Mais ça, c'est sans connaître notre bon vieux Akihiro Inno. Parce qu'en février 2023 a été annoncé un nouvel épisode de la licence, prévu pour 2025, avec un retour des deux héros principaux et une nouvelle intrigue se passant après la trilogie originale et qui pourra être jouée sans connaître les autres épisodes. Et pour remplacer Tago, Level 5 a fait appel aux membres de la chaîne YouTube Quiznok, une chaîne à plus de 2 millions d'abonnés spécialisée dans la création d'énigmes et de quiz en tout genre. Après l'échec de l'épisode Switch, on dirait bien que Inno a compris qu'il fallait prendre le temps de faire les choses correctement. Et on ne peut qu'espérer que cet opus viendra remettre Herschel Layton sur le devant de la scène. Akihiro Inno est une personne étonnante, qui est portée avant tout par la volonté de créer des choses nouvelles et sortir des sentiers battus. Et malgré son petit kink a tiré trop souvent sur la corde avec ce qui peut marcher, bah on ne peut pas vraiment lui reprocher sa volonté d'aller au bout des choses et très souvent atteindre ses objectifs. Et la licence qu'il a créée, même si elle a connu ses hauts et ses bas, a réussi l'exploit d'ajouter quelque chose d'unique dans le paysage vidéoludique et en s'attirant l'amour du public pour les personnages et l'univers qu'elle a apporté. On dit souvent que dans chaque création, on y retrouve une part de celui qui l'a créée. Et c'est vrai. Parce qu'au final, Herschel Layton, il est vraiment à l'image de son créateur. Il est tout simplement exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, c'est ultra stylé et je peux que vous encourager à y jeter un coup d'œil. Je voulais aussi adresser un énorme merci à Steven pour le générique et à Max pour toutes les musiques que vous entendez en fond pendant l'émission. Et sur ce, moi j'en ai terminé. Alors je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez créatifs. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada